bonjour à tous j'espère que vous allez bien vous êtes bien sur la chaîne de mario75 on se retrouve aujourd'hui pour une recette à la façon mario75 vidéo du mardi aujourd'hui c'est la réalisation d'un hamburger à la provençale la vidéo va se composer en trois étapes première étape liste des ingrédients deuxième étape préparation troisième étape cuisson on se retrouve tout de suite pour la première étape la liste des ingrédients à tout de suite de retour pour la première étape la liste des ingrédients vous allez avoir besoin de crème fraîche piment d'espelette du curry des poivrons là c'est ce n'est que des mini poivrons d'habitude je prends des gros poivrons mais là il n'y avait que des mini poivrons qui m'intéressait les autres ils n'étaient pas beau tout simplement de la mozzarella et bien sûr le pain à burger et du camp s'appelle des feuilles de basilic pour faire la décoration de l'assiette tout à l'heure on se retrouve pour la deuxième étape la préparation à tout de suite de retour toujours pour la deuxième étape la préparation donc j'ai mis mes pains burger dans le grip j'ai plus qu'appuyer on se retrouve tout de suite toujours pour la deuxième étape la préparation donc là je vais venir mettre à chauffer ma crème fraîche je vais mettre un petit peu de crème fraîche hop c'est tout après je viens mettre ma crème fraîche à bouillir on se retrouve tout à l'heure toujours pour la deuxième étape la préparation mozzarela voici après vous allez avoir de la mozzarella entière aussi dans le burger on se retrouve tout à l'heure pour la toujours la deuxième étape la mise en place de nos poivrons et aussi la finalisation de notre burger à tout à l'heure donc là la troisième étape la cuisson de notre mozzarella qui est incorporé à la sauce fromagère et notre sauce fromagère par rapport à d'habitude ce n'est pas du rouillère dedans j'ai mis du cheddar donc et du cheddar crème fraîche mozzarella et curry à tout à l'heure je vais venir mettre la crème fraîche je vais venir mettre la crème fraîche fromagère cette fois-ci avec du cheddar et du cheddar à la face de l'une la chose pour regarder maintenant elle est un petit peu épaisse il faut descendre un petit peu bouillir la crème fraîche sans qu'elle brûle mais quand même ça ne fait pas trop l'issue vous avez avec la mode virgénale et comment ça se passe ça se passe Merci. 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 Pour le rendre visuel dans l'assiette, j'ai remis par dessus une tranche de cheddar entière, cette fois-ci non fondue, des poivrons, de la sauce fromagère avec du piment d'Espelette et des herbes de Provence. A tout à l'heure. Donc voici le burger à la provençale qui est fini, donc qui est dans son assiette avec les herbes de Provence qui sont tout autour. Et à l'extrémité de l'assiette, vous avez des feuilles de basilic ainsi que du piment d'Espelette, tout autour. J'espère que la vidéo vous aura plu. Donc, pour refaire ce burger à la Provençale, il vous faudra bien sûr du pain burger, du cheddar en tranche, vous mettez du cheddar fondu, de la crème fraîche, curry, piment d'Espelette, mozzarella, et poivron. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, abonnez-vous, c'est gratuit, ça ne mange pas de pain. Et pour la vidéo numéro 3, dégustation de dimanche, vous allez avoir le choix entre McDo ou une boulangerie. Comme je vous avais dit auparavant, pour cette vidéo de dimanche, c'est que 5 euros en poche. La semaine prochaine, on recommencera 15 euros, la semaine d'après, 10 euros, après 5 euros. Après cette vidéo, il restera 3 vidéos et ça sera tout. J'espère que la vidéo vous aura plu. Donc, vous avez le choix entre McDo et une boulangerie, un peu comme pâte à pain. Je ne sais pas si vous connaissez la brioche dorée par chez vous. Par chez moi, c'est pâte à pain, c'est un peu pareil. C'est une boulangerie qui fait des casserole, des viennoiseries. Vous pouvez vous restaurer en toute tranquillité. Donc, vous avez le choix entre McDo ou pâte à pain. Donc, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Quant à nous, on se retrouve jeudi pour la recette des abonnés du jeudi. Quant à nous, on se retrouve samedi pour un live if à 20h-22h. Et nous, on se retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo dégustation numéro 3. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Et je vous dis à la prochaine. Mario75 rends l'antenne. Ciao, bye, bye.